Donc Jérémy, la classe. La classe parce que tu es baptisé aujourd'hui, pas simplement parce que tu as mis de super chaussures, un beau costume et que la mèche est parfaite. La classe. Avec la petite couleur qu'il faut. Naturelle, super. La classe parce que parmi tous les hommes de la terre, ceux qui ont l'espérance face au combat, ce sont les croyants. Il y a les incroyants et ceux qui n'ont peut-être pas encore rencontré la foi, rencontré le Christ ou décidé de sauter le pas et puis il y a ceux qui croient. Ceux qui croient sont, comme je le disais aux collégiens tout à l'heure, sont très intelligents. Plus on a la foi, plus on a l'intelligence pour poser des questions, pour regarder, pour voir, pour essayer de passer devant les camions qui nous empêchent de doubler ou d'aller loin sur la route. Plus on a la foi, plus on est intelligent et toi tu as beaucoup la foi. La classe. Parmi les croyants, il y a ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne le connaissent pas encore. Et toi tu crois en Jésus. Parmi toutes les sortes de foi qu'il y a, on peut croire à beaucoup de choses. A des choses idiotes, à des choses plus vraies, à des commandements. Il y a des religions qui donnent des lois, des commandements. Mais toi, tu as été appelé à la religion de l'amour. Il n'y a qu'un seul commandement. Un seul commandement et on ne peut pas avoir tellement d'autres. Un seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu d'abord de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est ce qu'on appelle entre nous l'amour café. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Ah ! Ça réveille l'amour du Seigneur. Donc tu as été appelé, tu as choisi, tu as répondu oui à l'amour, à la religion de Jésus. La religion de l'amour et de la paix. N'oubliez pas de baisser la tête quand on dit Jésus. Et de faire un tout petit amène du fond du cœur. Jésus. C'est pour les collégiens seulement. Parmi tous les croyants en Jésus, la classe quand même. Tu es baptisé dans l'église catholique, une sainte, catholique et apostolique. Ça ne veut pas dire que nous sommes les meilleures personnes de la terre dans l'église catholique. Mais nous avons cet héritage depuis le Christ. Jusqu'aux apôtres. Tout à l'heure, on va t'imposer les mains. Et cette imposition des mains, il faut que tu penses que nous on l'a reçue avant toi. Et quelqu'un nous a imposé les mains. Cette personne, on lui a imposé les mains. Et on remonte en ligne direct, sans interruption, jusqu'à Jésus. D'autres croyants connaissent Jésus, mais parfois ce sont des religions ou des communautés qui sont nées bien après. Nous, nous avons cet héritage. Il y a 2000 ans, tu es baptisé dans cette église qui a reçu cet héritage de la parole de Dieu, des sacrements, et qui le transmet sans interruption jusqu'à aujourd'hui, la classe. Mais parmi les catholiques, ce qu'il y a quand même parmi les meilleurs, c'est les français. Il faut le dire vite, mais quand même. La classe, parce que la France est fille née de l'église, et elle a un devoir parmi les nations. Elle ne le sait pas, elle l'a oublié. Mais elle a un devoir. Le devoir d'annoncer le Christ parmi les nations. D'autres pays ont d'autres cultures, une culture qui est extra en dehors de l'évangile. Nous, les jeunes ne le savent pas encore, mais ils le vivent déjà. C'est déjà inscrit dans leur cœur et dans nos cœurs. L'évangile, il est très proche de tous les français, même ceux qui n'aiment pas l'église. Parce que c'est l'église qui a baptisé finalement cette nation, il y a quelques quinze siècles. Et donc, notre culture, notre façon d'être, etc., même si on s'en éloigne, mais souvent les valeurs qu'on essaie de promouvoir dans ce pays. Et donc, l'évangile, on y répond tout de suite. Le Christ, Jésus, est tout près de nous. Et donc, tu as de la chance d'être baptisé, non seulement en France, mais en plus, à Lourdes. Ça, c'est le sommet. Ici, des nations entières, des peuples viennent. Pourquoi ? Pour se laver dans l'eau de Lourdes. Tu seras baptisé avec de l'eau de Lourdes. La classe absolue, le truc incroyable. Mais mieux encore, tu seras baptisé par l'évêque de Toulon. Parce que tout le monde sait qu'en France, l'un des diocèses les plus dynamiques, juste après la Martinique, mais qui est quand même loin, c'est le diocèse de Toulon. Et la classe, c'est d'avoir un parrain et une marraine, mais 700 ou presque 700 parrains et marraines jeunes qui vont prier, t'accompagner dans ta foi. Autant dire que tu es quasiment au sommet de l'humanité aujourd'hui, tu vois. Mais il y a encore un cran. Parce que parmi tous les êtres de la Terre, les plus grands soleils, les plus belles étoiles, les plus grandes stars, parmi tous les êtres humains, ceux qui sont les plus heureux sont les saints et les saintes. Ceux qui ont donné leur vie au Christ. Les saints et les saintes, les bienheureux et les bienheureuses, on dit, sont ceux qui ont réussi leur vie. Et alors, on nous propose de réussir notre vie en faisant plein de choses. Mais on n'y arrive pas, on connaît nos faiblesses. Et après ton baptême, tes faiblesses seront toujours des faiblesses et tes forces seront toujours des forces. Mais, aujourd'hui, nous allons, devant vos yeux ébahis, messieurs, dames, nous allons fabriquer un saint. Dans quelques instants, juste au moment de ton baptême, bon, après, quelques péchés vont ternir un peu, malheureusement, mais ne t'inquiète pas, il y aura la confession pour revenir à... Tranquille, tranquille. On est tranquille. Le baptême fabrique des saints. Non pas parce que nous, on est bien, mais parce que le Christ est saint. Parce que Jésus est notre Seigneur. Et donc, par le baptême, ce qui nous est arrivé, à tous ceux qui, ici, sont baptisés, tu vas recevoir la grâce de la sainteté d'être fils de Dieu. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est la classe pour toi. Le sommet, non seulement de ta vie, mais de notre vie aussi. Parce que, sous nos yeux, Jésus va venir en toi. Amen.